Bienvenue dans les locaux de la Fightmove Academy pour ce nouveau format où on vous présentera L'usine à champions Ce n'est pas ça qu'il faut dire La vie des codelards Non vas-y Dans les locaux de la Je sais ce qu'il faut dire Tu sais ? Fantastique C'est bon Bienvenue dans cette nouvelle édition, deuxième édition du podcast FMA avec un guest très très spécial, la racine, l'essence, le nœud et le cœur du FMA. On a aussi ici un figurant. Allez, et on commence en grande pompe sur un récap d'une semaine bien chargée pour toi Nelson. Elle se mène bien chargée parce que je rentre de vacances, je pars direct avec plusieurs annulations de vols, report de fight possible, manque de visa, je ne vous raconte pas tous les détails. Et pourtant on les veut ces détails. Peut-être qu'on les aurait, peut-être. Nelson, juicy 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 détail. Comment un fight, comment une ouverture sur un fight de Ultimate Fighter se crée ? Alors, l'aspect général, c'est vraiment le manager à Robert qui s'en occuper, mais c'est surtout une question d'opportunité, une question de fight, etc. C'est pour ça aussi qu'on a… Robert a fighté au dernier Lions le 9 décembre, c'était important qu'il ait eu ce fight. On a eu quelque chose comme 8 adversaires différents en l'espace de 4 semaines. Tu m'avais raconté justement. Mais il nous fallait ce fight. C'était vraiment important pour la suite de sa carrière et pour qu'on puisse vraiment avoir une opportunité à la suite de ça. Peu importe qui c'est ou peu importe, mais voilà, on a eu une panoplie gigantesque de profils, de pays différents, des blessures, des annulations secrètes, des fractures de courage. Tu parlais de Vegas. Donc nous aussi, on te voit, on s'entraîne, tout se passe bien. Tout d'un coup, tu nous annonces le lendemain que tu pars à Vegas. Réellement, j'étais au courant de ça depuis très longtemps, mais je ne pouvais pas… On avait des clauses secrètes, des clauses où on ne pouvait pas en parler à monsieur et madame tout le monde. C'était uniquement sur les gens impliqués, sur manager, préparateur physique ou autre coach. L'histoire, elle est partie. C'est qu'à la base, ça devait être le 14 septembre à l'UFC Noche, à la sphère. À la base, mon premier billet d'avion était prêt pour ça. Et ensuite, il y a eu quelques histoires entre la combattante russe et la combattante espagnole. Alors ça, c'est les aléas parce que, bien sûr, quand tu es une superstar, tu as envie que tout rentre dans les cases, que tout soit favorable pour toi. Comme il y a eu plusieurs modifications, Robert n'avait toujours pas reçu son visa de travail parce qu'il a besoin d'un visa de travail pour combattre aux Etats-Unis. On pourra le mettre des épaules dans la tête des gens. De nouveau, j'ai annulé mon billet. Je me suis dit, bon, écoute, j'annule mon billet, c'est mieux parce que modifier 15 fois le billet, ce n'est pas très intéressant. Et deux heures après, il m'a validé. C'est bon, Nelson, j'ai reçu mon visa. Tu peux prendre ton billet. On ne s'en rend pas compte. C'est vraiment une question de timing. C'est ce que tu disais avant. C'est vraiment une question de savoir réagir directement. Pour tout combattant, c'est une question de timing. Combattre la bonne personne au bon moment, la bonne semaine, parce que la personne clé va regarder ce fight, ce jour J, etc. C'est qu'une question de timing. On a eu la chance d'être coincé ici pendant 15 minutes, 10 restantes. Je voulais te poser absolument une question. On va rentrer en douceur. C'est quoi le moment le plus fun qui s'est passé à Vegas ? Il y a eu plein de moments fun, les interviews. En finale, on a fini dans une pièce, chose qu'ils ne font jamais. On a fini dans une pièce avec ESPN, la présentatrice d'ESPN qui a dû se mettre sur un tabouret parce qu'elle est super petite par rapport aux deux combattants. T'as le combattant, son adversaire qui est à droite, Robert à gauche, il discute, et tout d'un coup, Robert, il fait semblant de vouloir l'attraper. La présentatrice, elle était choquée, elle ne s'attendait pas du tout. C'était un moment assez drôle. Mais je pense que le moment le plus fun, c'est quand on est sortis, c'était quoi ? Le mercredi ? Le jeudi ? On est tous sortis, je me suis dit, on va organiser une petite séance de tir. J'aime bien faire des séances de tir avec mes fighters. Et on était dans un range de tir à l'américaine où tout est vraiment bien organisé à l'américaine. C'est que tu peux choisir des packs d'armes. Tu peux tirer, par exemple, un fun à part avec un tank. Le fusil à pompe, il y avait ou pas ? Il y avait du fusil à pompe. Il y avait plusieurs sorts de fusil à pompe. Mais on n'a pas tiré de fusil à pompe. Mais tu pourrais, par exemple, louer un tank, rouler par-dessus une voiture avec ton tank et après tirer un missile via ton tank. Ça, c'est quand même fun. C'est quelque chose comme 2500 dollars. C'est extrêmement cher. Mais pour te dire, tu peux tirer avec un tank, c'est quand même cool. C'est quand que je faille ta Vegas ? Ou alors tirer avec une sulfateuse depuis un hélicoptère dans les canyons à Las Vegas. C'est quand même des trucs assez fun à faire. Nous, on est resté sobres. On a tiré avec des armes automatiques. Peut-être qu'on sortira quelques photos que j'ai dans le podcast qu'on pourrait mettre. Ou peut-être même une petite vidéo. Mais on tire avec des armes full automatiques. Alors moi, je suis resté un peu old school. J'ai tiré avec des vieilles armes. Tu vois, la Thompson de la mafia new-yorkaise des années 40-45. Avec le cheese wheel. J'ai pas pris le cheese, mais j'ai pris Straight, le chargeur tout droit. Et la Sterling, c'est une arme un peu meeting de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'était assez fun. Robert a pris un truc un peu plus gros. On le montrera aussi en photo. C'était assez fun. Donc tu dis tank, Vegas, mitraillette d'hélicoptère, Robzilla. Robzilla, ça me paraît dans le thème. Ça me paraît dans le thème. Lanceflamme. On peut aussi lanceflamme. Je pense que ça, ce serait le prochain qu'on va aller faire du lanceflamme dans le désert. Avec un petit écrasement de voiture, avec un tank. Je pense qu'on peut faire une belle vidéo. Moment drôle, moment un tout petit peu plus contrastant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la cage ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la cage ? C'est que dans un fight, je pense qu'on ne peut jamais rien prévoir. Parce qu'à un certain niveau, à haut niveau, en quelques secondes, tous tes plans peuvent tomber à l'eau. Mais voilà, le game plan était simple. Il est en plein, se déplacer, utiliser son striking, faire du dégât. Tu te retrouves dans une cage apex qui est plus petite que la cage de l'UFC. Tu fais deux pas en arrière, tu décomptes la cage. Tu perds un peu tes repères. Tu as un All-American qui te shoot dans les jambes, qui t'amène au sol. Robert, à l'aise au sol, il part sur un triangle. Assez facilement, il se dit « Ah, bah cool, ça peut marcher. » Je suis à l'aise, je reste là. S'en va d'un petit scramble, son bras reste coincé, il prend son dos. En sortant de cette position, il se blesse au coude. Il prend son dos, il se prôle dessus, on lui demande de frapper. Lui, il se sent à l'aise, il se dit « Je vais l'étrangler. » Son bras ne réagit pas. Pas de force. Plus du tout de force. Scramble, scramble, il essaie d'étrangler, ça ne marche pas, le combat se renverse. Le round finit. On survit, mais un bras en moins. On survit avec un bras en moins. Deuxième round recommence, il shoot au bout de deux secondes et demie, de nouveau rebolote. Il prend une position forte en crucifix, t'as un bras en moins. Enfin, l'arrêt de l'arbitre se fait rapidement parce que même s'il a tout donné pour sortir, si on le voit dans le fight, il se débat vraiment pour sortir. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est difficile. Tu peux le faire contre un débutant, mais contre un gars de haut niveau, voilà. Et on passe à côté du fight. Déception et rebolote, on recommence. Puis là, pour le coup, cette position du crucifix, elle est terrible parce qu'il avait beau se protéger et ne pas prendre tant de dégâts que ça. Non, il n'a pas pris tant de dégâts que ça. Non, c'est ça, et tu le vois à la fin. Même l'autre, il ne donnait pas un volume. Non, voilà. Moi, à sa place, j'aurais fait des choses beaucoup plus sales que ça. Oui. Et tu te dis, l'arbitre, au final, il est dans une position délicate parce que ça dure. Donc, il est obligé au bout d'un moment d'arrêter. Il est obligé d'arrêter, oui. Mais c'est vrai qu'en soi, Robert, il était juste complètement bloqué. C'est là où le crucifix, tu vois, quand tu arrives à le placer et que l'autre n'arrive pas à bouger comme Robert, je pense qu'en plus, le fait que le bras qui était pris entre les jambes, c'était son bras qui venait de se blesser. Donc, forcément, moi, quand je suis dans cette position-là, c'est le premier que je sors, c'est celui qui est entre les jambes. Bien sûr. Et là, du coup, il n'arrivait pas, tout simplement. C'est normal. Directement après, on est passé chez le médecin, ils ont brandé le bras et son bras était là. C'est quoi ? C'est le coude qui a pop un peu ? On attend le résultat des IRM, mais je pense que c'est le coup de disloquer le coude, plus l'élément qui a été touché, à mon avis. Rumeur de couloir. Rumeur de couloir. Blessure, certes. Combat stoppé très, très tôt. Est-ce que ce ne serait pas pour le mieux ? C'est-à-dire ? J'ai vu des trucs, Nelson. T'as vu quoi ? Qu'est-ce que t'as vu que je n'ai pas vu ? Les dieux d'Instagram parlent. Ce qui est assez cool, c'est que ça peut être un super sujet pour le prochain podcast. Donc, on ne parle pas de ce que je sais, que je crois que je sais. Mais qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que t'as vu ? Tu peux le dire. Nelson, tu ne m'as rien confirmé. Qu'est-ce que tu as vu ? Robert Valentin, rien d'officiel, a été ajouté sur le roster UFC. Qui, en général, ne se trompe pas, ce truc. C'est quoi ? Non, c'est Twitter. Il me semble que c'est Twitter et c'est UFC Roster Watch. Tout ce qu'ils disent, en général, c'est... C'est vrai. Voilà. C'est le combattant qui a été ajouté. Des fois, ce n'est pas officiel par l'UFC encore. Soit tu rentres, soit tu sors, c'est ça. Voilà, ou sorti, exactement. Et du coup, en général, quand ils l'annoncent, c'est un peu avant l'UFC, avant que l'UFC l'officialise ou que ce soit officiel dans les autres médias. Et puis, quand ils l'annoncent, logiquement, c'est que c'est vrai derrière. Donc bon, Nelson, après, il ne veut pas nous dire. Il ne nous dit pas. Moi, j'ai vu des posts apparaître sur Instagram et disparaître rapidement. Alors, tu vois, les rumeurs, ça vient, ça part. Alors, moi, j'ai vu qu'on faire des vacances. Ce sera un super épisode. Pour le troisième, je pense que ça peut être pas mal. Pour faire ce troisième épisode et en discuter. Ah ! Tant de suspense ! Nels, la minute philosophique. On a tous connu la défaite. C'est quoi la meilleure attitude à avoir après une défaite en tant que combattant ? Un vrai champion se relève à chaque fois. Chute, relève-toi. Trébuche, relève-toi. Tombe dans un trou. Escalade ce que tu peux faire, mais tu te sors de ce trou. Voilà ce qu'un champion, il doit faire. Se relever après chaque épreuve. Parce que des épreuves, on en a tous les jours. Dans sa vie, dans sa famille, au travail, etc. Mais si tu fuis tes problèmes, tu fuis tes obstacles, tu fais quoi ? Ce truc du battant, il existe à tellement d'échelles différentes. Si tu peux pas marcher, rampe. Si tu peux pas ramper, tu tires. Et des fois... Tu roules. Tu roules, mais on dit ça en rigolant. C'est vraiment ça. C'est pas que tu peux te relever d'une défaite et rentrer dans l'octogone. Ça repasse par réanalyser son gameplay, travailler sur une blessure. Marko Kovacevic, d'ailleurs, qui s'entraîne chez nous et qui se prépare pour Arrest maintenant. Je suis tous les jours, tu vois, il fait des entraînements extrêmement fonctionnels. La question que je me pose à chaque fois que je vois ça, c'est est-ce qu'il va pas revenir encore plus stable ? La stabilité étant une des fondations striking. Oui. Mais c'est aussi une belle occasion d'évoluer. On est dans un épisode de contraste aujourd'hui, Nelson. Qu'est-ce que tu faisais au moment où Moreno levait les bras pour être sacré champion LFL 2024 dans la catégorie heavyweight ? Alors, c'était très simple. J'étais sur un canapé avec le YouTube projeté sur l'écran, en train de suivre le combat au live. Dès que le combat a fini, Enrique m'appelle en FaceTime et on se félicite. Tu verras, à un moment, je demande à Enrique de lui faire un bisou. Il va lui faire un bisou, peut-être que ça se voit dans le YouTube. C'est assez drôle, quoi. Voilà, c'est assez cool. de, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient, qu'ils aient pris le temps de m'appeler et que je puisse les féliciter en live, quoi. C'est cool. Moi, c'était pareil. Concrètement, j'ai sauté sur mon canapé. Il y avait ma chérie qui était aussi hyper contente. On était tous les deux hyper pump. Lua qui aboyait. Je pense que c'est un truc à faire, un peu comme l'UFC fait maintenant. C'est filmer les réactions. Les réactions, oui, clairement, c'est intéressant. Surtout quand c'est des gens avec qui on s'entraîne, des gens proches, des amis, des partenaires d'entraînement. Mais du coup, la question maintenant, je pense que Jess veut poser, je vais la poser moi. C'est quoi la suite pour Moreno ? Il y a plusieurs suites. Bien entendu, moi, ce que j'aimerais pour lui, c'est qu'il soit à l'UFC. Faire un Dana White Contenders, peut-être, ou un UFC direct, faire un short notice, peu importe. On a quelques réflexions. C'est qu'on a un contrat chez Ares. Pas beaucoup de gens le savent, mais il a un contrat chez Ares. Mais grâce au contact que j'ai chez Ares, il laisse aussi une certaine liberté s'il y a un fight qui se présente. Comme là, le LFL. En tant que champion du LFL, on est d'accord qu'une entrée au Contenders Series, c'est largement possible. Bien sûr, mais c'est le temps. Parce qu'on est prêt à attendre six mois, huit mois pour que la prochaine saison... La prochaine saison, c'est en mars. C'est quelque chose de faisable. Là, on m'a proposé déjà, Moreno, il ne le sait pas encore, soit octobre, soit décembre pour une défense au titre. On en parlait dans l'épisode précédent. Il y a actuellement beaucoup, beaucoup de ceintures vacantes au LFL justement pour cette raison. C'est que l'UFC va vraiment beaucoup drafter dans ces organisations professionnelles, certes un peu plus petites, mais qui sont maintenant au niveau de ce qu'on attend de combattants en UFC. Du moment que tu organises un événement régulier avec des beaux combattants, qui ont des chaos et des beaux finishes, l'UFC, ils sont intéressés. Il faut quand même qu'on en parle. Quel chaos ? Quel chaos ? Un remake du décembre. La volonté disparue du corps. Ouais, il a disparu. Si tu voyais le deuxième round, comment il repart, je dis « Ah bah c'est over. » L'adversaire, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien rusher ses adversaires avec des grosses frappes pour imposer son style. Mais c'est des placements, ils ont été totalement annihilés. Et tu ne peux plus rien faire. Il y a encore des petites corrections qu'on doit faire avec Moreno pour réussir un meilleur finish sur les phases de clinch avec les genoux et les coudes, on en a parlé, pour faire beaucoup plus de dégâts. Je pense qu'il est capable de faire autant de dégâts sur les jambes qu'on pourrait le faire à la tête, avec ses coudes et avec ses genoux. Ces petites choses à améliorer. On va travailler dessus. Super, Nels. Magnifique. Quand j'ai filé, je suis déjà super, super en retard. Voilà, ça fait plus que 10 minutes. Maintenant, on risque tout simplement le chaos. Alors, on se verra avec plus de temps dans un prochain épisode. Nelson, merci d'être venu chez toi. À très bientôt. Pim ! Le gars est fille comme un ninja. Chapa ! C'est cool d'avoir eu sa présence, même s'il était pressé, il fallait qu'il y aille. Mais c'était cool d'avoir les insights aussi sur Vegas. Et maintenant que je sais qu'on peut aller tirer depuis un hélico à Vegas, j'ai très, très envie d'aller là-bas. Donc, merci à Nels. Merci, Jess, pour ce super podcast, pour les thématiques qu'on aborde à chaque fois. Et puis, tout le monde, essayez de suivre au maximum les podcasts. Parce qu'on ne fait que commencer et puis ça va devenir à chaque fois de plus en plus intéressant. Donc, voilà. À la prochaine. Podcast numéro 2, numéro 2 dans la boîte. C'est très important que vous nous donniez vos feedbacks, ce que vous préfériez voir. On s'est beaucoup concentrés sur le fight. Les futurs podcasts vont aussi toucher à d'autres sujets, d'autres sports, d'autres aspects d'être un athlète. Pas seulement un athlète avec des gants, mais des athlètes qui courent, des athlètes qui soulèvent des poids. Commentez, likez, subscribe. Et à très vite.